François Rastier, comme chacun sait, est directeur de recherche au CNRS, c'est un linguiste spécialiste en sémantique des textes, bien utile pour lire Heidegger, me semble-t-il. Le titre de son livre, Heidegger, Messie antisémite. Ce qui m'a frappé, c'est que ce prophète prophétisait la venue d'un Messie qui n'était autre que lui-même. Dans les cahiers noirs, Heidegger écrit « La fin de l'américanisme aura lieu en 2327 ». Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la posture du prophète. Mais pourquoi 2327 ? Parce que c'est le 400e anniversaire de la publication de Zeitung Zeit. Il prophétise de manière à ce que son œuvre soit l'opérateur de l'histoire du salut. Puisque la fin de l'américanisme, c'est la fin de l'enjuivement, ce que Céline appelait les judéo-nègres. C'est la figure de Soros qui est là partout dans les journaux et dont on parle beaucoup dans bien des pays. Et si son œuvre est l'opérateur de l'histoire du salut, ça le rattache au secte ariosophique, dont la ligue du Graal à laquelle il a appartenu dans sa jeunesse et qui a fait partie des mouvements qui se sont fondus dans le parti nazi à partir de 1919. Il y a quelque chose qui est un leurre tendu à ses disciples et à sa postérité, notamment ses disciples juifs, à qui il a donné un schéma messianique dans lequel ils ont pu se reconnaître. Et cette destruction du judaïsme de l'intérieur est quelque chose de fondamental parce qu'il ne suffit pas d'exterminer les juifs, il faut aussi détruire le judaïsme. C'est-à-dire que les deux plans se complètent, de la même façon que le racisme, disons biologique, se complète par un racisme métaphysique qui en est l'acmé d'une certaine manière. D'où...